Bonjour Youtube et Facebook, nous sommes en pleine période des Mirabelle et si vous avez déjà testé la tarte et la confiture, alors la recette d'aujourd'hui c'est certain, elle va vous plaire. Je vous propose de réaliser ensemble un clafoutis à la Mirabelle. Alors je vais vous proposer ma recette. Et moi ce que j'adore avec le clafoutis, c'est qu'en fait vous pouvez l'associer avec tous les fruits que vous voulez. Mirabelle, pêche, prune. Vous pourrez d'ailleurs retrouver sur la chaîne tout un tas de recettes que j'ai réalisées avec le clafoutis. Les amis, comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Et bien si vous êtes prêts pour cette recette de clafoutis à la Mirabelle, c'est parti ! Dans un cul de poule, je verse le sucre glace, la farine ainsi que la poudre d'amande. Je vais également gratter une gousse de vanille. Alors je sais que la vanille est extrêmement chère, ça devient vraiment un produit de luxe. Donc vous pouvez évidemment vous en passer. Alors ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est éventuellement d'enlever un peu de sucre glace et d'y ajouter du sucre vanillé. On va ensuite ajouter les œufs. Alors un par un, vous en ajoutez un, vous fouettez pour rendre l'appareil homogène et puis vous ajoutez le deuxième et puis le troisième. Je viens enfin verser la crème et de nouveau je fouette pour obtenir un appareil bien homogène. L'idéal c'est de laisser reposer votre pâte quelques heures au réfrigérateur. Je vais donc la filmer au contact et la laisser disons 3 heures au réfrigérateur. Voilà ma pâte a bien reposé au réfrigérateur, j'enlève le film. J'ai à disposition des belles mirabelles du jardin. Alors on va passer à l'étape un petit peu fastidieuse, le retrait du noyau. Pour ce clafoutis, j'ai choisi un moule en silicone. Le gros avantage c'est que le démoulage est évidemment beaucoup plus facile que dans un moule en fer. Je viens verser une petite quantité de pâte et ensuite je place la moitié de mes mirabelles. Je verse enfin le restant de pâte et puis ensuite je viens placer toutes les mirabelles restantes. Alors essayez d'en mettre un maximum, c'est un clafoutis aux mirabelles. Le clafoutis va maintenant partir au four à 160 degrés pendant une bonne heure. Mon clafoutis est cuit, il a une belle dorure, je le laisse refroidir avant de le démouler. Voilà, il est parfait, il a encore l'air un peu crémeux au milieu, juste comme j'aime. On va maintenant découper pour voir l'intérieur. On voit effectivement l'extérieur est bien cuit et il est légèrement plus crémeux au milieu. Ça va augmenter la gourmandise. Et bien voilà les amis, une recette simple, efficace et ultra gourmande. Moi je dis le clafoutis à la mirabelle, vous devez absolument l'essayer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes. Et j'attends également vos commentaires au bas de la description. En attendant, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada